Les téléspectateurs l'ont adopté. Depuis quelques années, Jarry multiplie les rôles d'animateur pour TF1. Celui qui fait figure de juré dans Masque Saint-G est notamment aux commandes de Games of Talent. Un programme diffusé pour la première fois le vendredi 27 août 2021 sur la première chaîne. On pouvait notamment y voir le youtuber Innoxta au casting. Le concept de l'émission est simple, deux équipes composées de trois stars s'effrontent pour deviner la discipline dans laquelle dix artistes exercent un joli rôle pour Jarry, dont les talents d'animateur ne sont plus approuvés. Mais si l'humoriste est jamais le dernier pour faire des bêtises sur les plateaux de télévision. Il s'affiche néanmoins plus discret quand il s'agit de parler de son compagnon auquel il faisait malgré tout référence à quelques occasions. Il est en couple depuis plus de huit ans avec un homme dont il préfère taire l'identité. Les deux hommes, très amoureux, ont eu deux jumeaux, nés en juin 2016. Jarry s'est confié son langue de bois sur son terrible parcours pour adopter ses petites têtes blondes, j'avais engagé une adoption avec mon compagnon. Il faut savoir qu'adopter dans ce pays pour un couple homosexuel, c'est encore plus long et en plus. On vous donne des enfants à particularité comme ils disent. Ce qui est absolument ignoble dans ce pays en 2019. Disait-il sur le plateau de ça ne sortira pas d'ici. En 2019. Ainsi, le couple s'est orienté vers la GPA aux États-Unis. Et si Jarry poste quelques photos de ses enfants, il préfère ne pas dévoiler le visage de son compagnon. Dans le documentaire qui lui est consacré, Jarry, millésime à contrôler, diffusé sur ces huit. Il revenait sur sa rencontre avec celui qui fait vibrer son cœur, je crois qu'il m'a appris que quelqu'un pouvait avoir envie de vivre avec moi au quotidien. Quand je l'ai rencontré, c'était évident. Et encore aujourd'hui, je me dis qu'il arrive à vivre avec moi. C'est forcément quelqu'un de formidable. Parce que je ne suis tellement pas simple. Avaient-ils reconnu ? L'amour, ça change un homme.